Yves Lapierre, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'INPI, vous avez un stand au Salon des Entrepreneurs. Jusqu'à présent, quel est un petit peu le profil de créateurs d'entreprises qui sont venus vous voir ? Alors c'est un peu tôt pour vous donner les éléments parce que ça n'a ouvert que ce matin. Donc beaucoup de monde, beaucoup de monde qui se préoccupe des sujets de marque, de nom de leur futur bébé. Donc on fera le débriefing à la fin du salon pour un peu mieux savoir la typologie. Là, on est en temps réel et grande influence, grand succès. Quels sont les premiers conseils qu'ils vous demandent et quels sont les premiers conseils que vous leur prodiguez ? Les premiers conseils qu'ils demandent en général, c'est est-ce que je peux déposer un nom ? Est-ce que mon don correspond à quelque chose ? Donc on leur explique à ce moment-là comment on ne peut pas déposer un nom qui existe déjà. On va leur faire consulter les bases de données marque pour regarder si oui ou non le nom est disponible, au moins en première approximation. J'ai été interpellé, je dirais tout à l'heure, dans l'escalier roulant par un jeune homme, 25 ans, qui voit mon badge avec INPI. J'ai envie d'aller voir un incubateur, qu'est-ce que je dois faire en premier ? Est-ce que je dois protéger, me faire une enveloppe recommandée ? Voilà, c'est le type de question qu'on peut avoir. Comment je protège quand je vais commencer à parler de mon projet ? Et justement, alors très concrètement, comment ça se passe ? Très concrètement pour lui, je lui ai dit, voilà, il y a un dispositif qui s'appelle l'enveloppe solo. Vous nous envoyez l'enveloppe solo, ça doit coûter, je crois, 25 euros. Vous l'achetez sur le site Internet, vous l'envoyez à l'INPI et nous, on a la responsabilité de garder dans une forme de coffre-fort ce document qui assure que, oui, il a bien un projet, que ce projet est défini et que si quelqu'un voulait le prendre, il en aurait la liberté d'exploitation. Et ça ne coûte que 25 euros ? Absolument. Et c'est accessible sur Internet. Et quels sont également, justement, est-ce qu'il y a des secteurs qui se prêtent plus particulièrement aux dépôts de marques ou est-ce que tout le monde est concerné ? Une marque, non, tout le monde n'est pas concerné. Je dirais contrairement à une idée reçue. Une marque, c'est quelque chose qui doit vivre. Donc, si j'ai envie de créer un petit business local, j'ouvre un restaurant, j'ouvre une épicerie, je n'ai pas nécessairement besoin d'une marque. La marque, c'est quelque chose qui doit vivre. Ça doit permettre de faire la promotion, le marketing, ça véhicule une image, donc ça véhicule une capacité de développement. Je crois que c'est comme ça qu'il faut prendre la marque. Et ça ne sert à rien de déposer une marque si c'est juste pour enregistrer un nom qui va être connu de votre environnement immédiat. L'enseigne suffit à ce moment-là. Justement, souvent, parfois, les entrepreneurs sont un petit peu dans la précipitation. Est-ce qu'au passage, à votre avis, ils oublient quelques bonnes pratiques ou quels sont justement les sujets qu'ils sous-estiment ? Alors, les sujets qu'ils sous-estiment, c'est la propriété industrielle. Pourquoi ? Parce que ça semble être un coût et quelque chose comme une obligation pour se protéger. Alors qu'en fait, c'est un levier de développement. C'est-à-dire que moi, ce que l'on dit aux entrepreneurs, c'est intégrer au plus tôt la réflexion propriété industrielle dans votre business plan. Ça doit faire partie du business plan. Ça doit faire partie des fonds que l'on va lever pour créer son entreprise parce que oui, c'est un coût, mais c'est un investissement. Donc, ça doit être considéré comme un investissement pour justement ne pas se retrouver quand on a déjà bien avancé dans son projet face à un problème de contrefaçon parce qu'on n'est pas protégé face à des litiges. Donc, intégrons-le le plus en amont. Intégrons-le dans les coûts et gérons-le comme un investissement. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'est quelque chose qui est sous-valorisé à votre avis ? Absolument. D'abord, ça n'est pas valorisé dans le bilan de l'entreprise puisque ça fait partie de ce qu'on appelle les actifs immatériels et ça n'est pas valorisé dans le bilan d'entreprise. Mais c'est un vrai actif comme le carnet de commande, comme l'outil de production de l'entreprise, la marque, le brevet, les dessins et modèles. Ça fait partie du capital de l'entreprise. Aujourd'hui, quand on regarde la valorisation boursière des entreprises, 80% de la valorisation boursière, c'est du capital immatériel. Ça n'est pas des stocks, ça n'est pas une usine, c'est du capital immatériel. Le savoir-faire, les hommes, les clients, la propriété industrielle. Merci beaucoup, Yves Lapierre. Merci. A bientôt.